Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver enfin sur une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Ça fait plus d'un mois que j'ai rien sorti. C'est normal, je ne vous ai pas oublié. C'est juste que je suis en plein déménagement. Et c'est pour ça aussi que la prochaine vidéo mettra peut-être 3 ou 4 semaines à venir. Il ne faudra pas s'inquiéter. Après ça, on retrouvera un rythme normal de vidéo. En attendant, j'ai eu le temps de faire une petite vidéo pour vous. Je vous montre un exercice de coordination pour dissocier vos deux mains. parce que, comme vous le savez, le piano est très compliqué parce qu'il faut savoir faire deux choses totalement différentes avec les deux mains, voire même avec les deux pieds. Moi, j'étais très mauvais à ça. Et puis, j'ai trouvé un super exercice qui fait travailler justement cette coordination. Donc, après cet exercice, vous serez beaucoup plus à l'aise à faire deux choses différentes avec les deux mains. Ça fait fonctionner un peu la tête. On se retrouve tout de suite après le jingle. A tout de suite ! Donc, pour cet exercice de dissociation, on va jouer sur un accord de Do majeur, tout simplement. Donc, je vais mettre l'accord de Do majeur à la main droite, l'accord de Do majeur à la main gauche, comme ceci. C'est un exercice où il y a quatre niveaux différents. Le premier niveau, c'est qu'on va jouer les pouces ensemble, les majeurs ensemble et les petits doigts. Et ensuite, on revient. On peut revenir plusieurs fois comme ceci. Ça, c'était le premier niveau. Le deuxième niveau, on va faire deux notes à la main droite pendant qu'on en fera une à la main gauche. En quelque sorte, on va faire des noirs et des croches. Donc, un, deux, un, deux, un, deux, un, deux, un. Vous remarquerez que les mains vont toujours dans le même sens. C'est toujours aller-retour, aller-retour, quel que soit le rythme. Le troisième niveau, vous allez vous en douter, on va faire trois notes à la main droite pendant qu'on en fera une à la main gauche. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà. Et le quatrième niveau, comme vous pouvez vous en douter, on va faire quatre notes à la main droite pendant qu'on en fera une à la main gauche. Ce qui veut dire qu'on va faire des noirs et des doubles croches à la main droite. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Voilà, vous avez remarqué depuis le début que pour le deuxième niveau, il faut faire deux fois l'aller-retour. Troisième niveau, on a besoin de faire trois fois l'aller-retour. Et le quatrième niveau, on doit le faire quatre fois. Donc entraînez-vous déjà à faire ceci avec la main droite. On peut également le faire avec la main gauche. Je vais le faire une fois avec la main droite et ensuite, une fois avec la main gauche. Et puis, on va yager à la main droite. EtAL". Et puis, on va donc 1, 2, 3, 5, 2, 3, 2, 3, 5, 2, 3, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 8, 9, 9, 11, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 19, 11, 11, 11, 12, 13, 13, 13, 14, 13, 13, 14, 13, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 14. 14, 13, 30, 14, 15, Diffić Et voilà, donc là on a bossé surtout sur des arpèges, mais cet exercice peut se faire avec n'importe quoi, on peut le faire avec ces 5 notes là aussi. Voilà, il y a plusieurs manières de le travailler. Voilà, le plus important est de vous entraîner à jouer de manière continue et à changer de rythme constamment, sans faire de pause. Et voilà, j'espère que cet exercice vous a plu et qu'il vous a été utile. Si c'est le cas, vous pouvez tout simplement me le faire savoir en mettant un petit like sous cette vidéo, ça me motive toujours. Vous pouvez vous abonner pour rien manquer sur cette chaîne. Vous pouvez également me donner des idées de vidéos. Je suis en train de rechercher plein de nouveaux sujets, de nouvelles idées qui n'ont pas encore été abordées. Donc si vous avez des idées de sujets que je n'ai pas encore parlé sur cette chaîne, eh bien vous pouvez me le faire savoir en commentaire. N'hésitez pas à cliquer également sur les cours qui sont gratuits et payants en description. Cette outro est beaucoup trop longue, je vous dis donc amusez-vous bien et à tout bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501